bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position position de milieu de partie évidemment ici très pour les blancs les noirs ont une menace immédiate avec le coup de tour 1 échec et la promotion du pion c'est presque une menace de maths donc évidemment on va rechercher les coups forcés les coups forcés dans cette position donc les échecs parce que les menaces de maths ne sont pas suffisantes étant donné que les noirs menacent de leur côté deux échecs possibles tour prend pion et tour g8 si la tour prend le pion la tour noire va revenir défendre et il y aura plus d'échecs intéressants si on fait échec avec la tour en g8 donc les noirs seraient obligés de prendre on va reprendre avec la tour et reprendre le roi il y a cet échec avec le cavalier qui est intéressant mais le roi va simplement revenir où il était et pas oublier que la tour défend le pion en h7 et donc pas de suite possible a priori pour les blancs donc pas de bon coup au niveau des échecs pour les blancs a priori donc il faut parer la menace sachant que dans cette position les blancs si on a bien compté le matériel ont quand même un cavalier d'avance donc c'est quand même intéressant à la limite les échanges de tours on pourrait éviter la menace sauf que quand la dame va reprendre la tour évidemment il va y avoir la même menace qui va être renouvelé et en plus si la tour prend la main il y a la tour en g1 qui sera prise sur échec donc ce sera pas bon dans tous les cas la tour g7 qui ne peut pas bouger en latéral à moins de faire échec mais on a vu que c'était pas bon ah donc comment paraît le mat alors il faut trouver un coup de défense c'est pas toujours facile de trouver un coup de défense le seul coup qui permettrait d'éviter évidemment la menace des noirs bien sûr on l'a vu c'est la tour qui descend tout en bas donc il faut trouver le coup de défense qui nous permettra par la suite de continuer notre attaque avec les blancs donc quel est le seul coup qui permet d'éviter que la tour ne vienne en haut tout simplement étant donné que la tour ne peut pas être prise le roi peut pas trop bouger parce que si on met le roi en d2 il y a la dame qui va venir faire des échecs donc ça peut l'air très intéressant non plus le roi ne risque pas de s'échapper facilement de l'emprise de de la dame la tour pourrait s'échanger d'ailleurs en fait parce que si la tour bouge il y aurait une promotion du pion à dame donc le cas est obligé de prendre et du coup la tour en géant serait plus protégé donc roi d2 pas possible non plus donc vous avez trouvé bien sûr le seul coup pour empêcher une pièce aille sur une case soit on la prend soit on l'intercepte oui et donc ici c'est bien une interception le coup on va mettre évidemment le fou en plein milieu et oui ça c'est un joli coup coup de fou ici qui empêche la tour de descendre du coup si la tour prend le fou maintenant on va mater en quelques coups grâce à des coups forcés vous avez vu évidemment ce qui se passe si la tour prend le fou maintenant la tour ne défend plus la 7e rangée et donc on a le coup forcé ici qui permettra de faire une attaque à la découverte qui va mater évidemment si le fou prend le fou mais il n'y a plus de menace donc du coup maintenant les blancs vont menacer de leur côté alors on peut maintenant créer une menace de maths alors on va regarder quand même tour prend fou voilà on fait tout simplement échec ici échec à la découverte c'est même mat directement donc fou prend et là il n'y a plus de menace des noirs donc maintenant les blancs ont le temps de menacer maths il faut trouver la menace de maths dans cette position c'est pas une menace de matons un coup c'est en deux coups ce qui revient à peu près au même et c'est pratiquement imparable ici je pense que c'est imparable les noirs ont abandonné au coup suivant les noirs ont bien pris avec le fou dans la partie et ont abandonné au coup suivant après le coup des blancs que vous avez trouvé évidemment menace de maths dans cette position la dame qui arrive en g3 voilà et qui menace matons g8 en deux coups les noirs qui ne peuvent rien faire parce que s'ils prennent la tour c'est ma directement s'ils ramènent leur dame ici la tour n'est plus protégée donc les blancs vont mater rapidement le seul coup ce serait de sacrifier la dame sur la tour mais bon là évidemment ce serait perdu quels sont les autres coups il y aurait le coup tour prend g7 qui est envisageable les blancs vont reprendre avec une menace discrète bien évidemment toujours la même on a vu le sacrifice de la tour ici pour faire l'attaqué des découvertes et après c'est mat avec la dame en h7 donc là je ne crois pas qu'il y ait de façon de parer la menace un dernier coup alors pas dernier mais d'autres coups possibles alors les coups de dame dame d4 et dame f2 dame f2 est ce qu'il y a une menace ben la menace ça peut être de prendre la tour et la tour blanche pourra pas bouger à cause du mat voilà ça ça peut être une menace même chose sur dame d4 on va regarder dame f2 ici aussi il faut faire un coup de défense on peut oublier que les blancs ont quand même une pièce d'avance donc un coup de défense pour chasser la dame dame de sa position active pas évident mais trouvable quand même je pense on va chasser la dame tout simplement la dame noire ne menacerait en elle même c'est simplement une déviation de la tour blanche qui se poserait problème et ici un bon coup qui permet de chasser la dame on revient tout simplement avec la tour chasser la dame voilà la dame qui est obligée de bouger du coup et elle va être obligée de repartir où elle était par exemple en d4 et à ce moment là on pourrait créer des menaces des menaces de maths on pourrait mettre par exemple le cavalier en f6 pour menacer tour g8 ou bien la dame en g3 voilà pour menacer dame en g8 aussi pas mal de bons coups dans cette position le coup de tour en g2 et si les noirs prennent le fou évidemment on peut simplement prendre la dame et sur l'échec le roi bouge et s'il prend cette tour on revient ici pour contrôler la case de promotion les blancs comme une dame contre une tour le pion est très avancé en c2 mais il ira pas plus loin maintenant les blancs arrivent à bien contrôler la case si la dame était venu en d4 avec à peu près la même idée c'est à dire de prendre la tour pour faire le mat en d1 maintenant les blancs ont la possibilité de faire de menacer le mat de tout à l'heure avec le coup dame g3 tout simplement donc menace tour g8 là les noirs peuvent parer avec le fou mais là on va tout simplement échanger les dames et par exemple amener le cavalier en f6 mais les blancs ont toujours leurs pièces de plus alors pas de menace immédiatement mais ça risque d'arriver assez rapidement en tout cas les pièces noires peuvent pas trop bouger il faut que la dame défense cette case cette case soit contrôlée aussi donc la dame blanche qui peut arriver tranquillement peut-être en g5 comme ça les noirs ont pas beaucoup de coups dans cette position on va pas dire que ce soit zouxang mais donc il va jouer un coup alors n'importe lequel par exemple tour ici change pas grand chose alors le fou peut pas trop bouger mais la dame pourrait bouger le cavalier on pourrait avancer un pion par exemple jusqu'en jusqu'en h6 pour menacer dame g7 de toute façon les noirs ne font rien de spécial donc on pourrait faire ça c'est un peu lent mais bon pourquoi pas pourquoi pas faire ça avec avec les blancs en tout cas ici les blancs de toute façon une pièce d'avance est-ce qu'il est resté un dernier coup je crois pas je crois que voilà c'est le coup principal à trouver le coup x6 qui permet de parer la menace et par la suite on a le temps de créer nos propres menaces en conservant notre cavalier d'avance voilà merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt